Alors, Arx Fatalus, j'aimerais avoir mon, merci, mon chat, c'est à péter. Je ne vais pas vous laisser l'intro, vous la connaissez l'intro. On l'a déjà vu 50 fois. Je la remettrai une autre fois plus tard, d'ici 2-3 épisodes. Bonjour le baron ! Je vous dis ça, je vous affirme que je vais la zapper, mais il faut le clavier principal à portée pour appuyer sur échapper et court-circuiter le boxon. Alors, restaurer, reprise. Donc, j'étais chez les rebelles, et je ne savais pas comment faire pour me barrer... Oui, il y avait le bison interdit, avec le bug graphique, trop délire. Mais chez les rebelles, je ne sais pas comment faire pour me barrer de chez eux. C'était ça mon souci, en fait. Pardon ? Ok, le mec a dû se faire casser la mâchoire, parce que pour me répondre comme ça, il doit... Super, dit le baron, j'étais en l'heure, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va, à part que j'aurais tendance à m'enrhumer, je vais éternuer. Mais dans le somme, ça va bien, merci le baron. Voilà. Alors ça, c'est d'avoir bougé mes fesses durant ma pause déjeuner. Je me suis exposé à des courants d'air en passant d'une pièce à l'autre. Et voilà le résultat. Honneur ou vôtre, merci Nash. Vous pouvez me libérer, les gars. Comment on sort de chez vous, là, parce que... Je ne pense pas que je puisse bidouiller une serrure, si. C'est impossible. Ouais, autant dire que j'ai perdu le coup de déverrouillage, donc je vais recharger la partie. Je vais garder mon clavier sur mes genoux. On ne va pas me gêner de temps que ça. Je ne sais pas comment je vais faire, vraiment. Vraiment, vraiment. D'ailleurs, c'est dingue, hein. Je vous avais dit que j'avais déjà joué à un jeu presque à sa sortie il y a des années. Et je ne me souviens pas. Je ne sais pas si je suis allé là, je ne sais plus si j'avais fait des trucs. Je redécouvre malheureusement. C'est ça, la sortie ? S'il vous plaît, vous n'êtes pas autorisé à vous promener ici. Je n'ai pas le droit d'aller là. Je vous laisse prendre compte pour piquer les lieux. Nous, on devrait vous attaquer. Attends, attends, attends. Je peux me planquer, je crois savoir. C'est où mon sort de jeu ? Bah là, de son invisible. Tac, le premier au pif, je gagne. Donc, c'est... C'est ça ? C'est ça ? Oh, j'ai disparu. Mais avec les bugs de collision à la... Ça sert à quoi que je devienne invisible si c'est que me retrouver bloqué dans les corridors ? Oh la 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 la... Oh la frustration ! Mais vraiment, mais vraiment ! Je me barre comment ? Je vais faire le tour. Je crois que je l'avais déjà fait, le tour du sous-sol, là. Ça, c'est quoi ? S'il vous plaît, vous n'êtes pas autorisé à vous promener ici. Attends, personne ne me voit. C'était quoi ? C'était ça ? Hop là ! Je sens que je veux bien la retenir, la formule, là, moi. Oh merde ! S'il vous plaît, vous n'êtes pas autorisé à vous promener ici. Mais ! Tu ne peux pas me voir ! Je suis invisible. Oh merde, j'ai marqué... C'était un piège. Tu n'iras pas loin. Oh merde ! Tu n'iras pas loin de près de moi. Mais je suis censé être invisible, merde ! C'est grâce à la main. Ah oui, il donne l'alarme. Qu'est-ce que c'est ? Oh merde ! Ah, quête mise à jour. Krause. Oh ! C'est le bijou que je cherche. C'est le bijou que je cherche. Oh la vache ! Alors attendez, c'est vachement intéressant parce que ça voudrait dire que si j'arrive à ne pas me faire voir, je pourrais ne pas accorder la requête de la chef des rebelles qui veut un bouclier de mémoire. Et je pourrais me servir du bijou que je convoite pour mater le météore. Mais faire un pied de nez au jeu n'est pas forcément une bonne idée. Parce que je pourrais court-circuiter tout un pan du scénario et le jeu ne va peut-être pas aimer. Mais c'est tentant. Je ne m'attendais vraiment pas à tomber sur le bijou sacré. Ah ! Ah ! Que faire ? Oui, re-re-Christella. Pardon, je ne sais plus. Je suis dans ma réflexion du jeu là. Pardon. Donc, elle ne mentait pas. Elle est bel et bien en position de l'artefact que je convoite. Déjà, ça c'est une bonne chose. Donc, je peux lui faire confiance à la chef des rebelles. Mais le bouclier, je crois qu'il est dans la crypte. Le problème, c'est comment je fais pour rejoindre la crypte. Attends. Je vais aller la revoir, la chef des rebelles. Elle était au sommet du bazar. Il n'y a un petit peu une ambiance à la Morrowind. Mais il y a un scroll, je trouve. Ah ! Je serai peut-être du teso tout à l'heure, tiens. Pas sûr. A voir, on verra. N'oublie pas que je te fais confiance, Amshagar. Je serai peut-être de l'artefact que je l'avais lu. Attendez. Les dieux anciens. Au commencement, les dieux étaient tout-puissants. Rénières durant les ères... Je n'arrive pas à lire. Sur Arx. Avant que les humains ne firent leurs premières apparitions. On sait que très peu de choses sur les dieux d'alors, car ils semblaient être couroussés de la prolifération des humains et disparurent de la surface du monde. Certains écrits très anciens relatent que cette disparition a été causée par le manque de foi que les premiers mortels leur avaient témoigné. Deux des dieux d'alors restèrent un peu plus longtemps que les autres avant de disparaître. Ils se nommaient Zoak et Kraoz. Zoak était le plus puissant des deux. Il était le tonnerre. Il était les éclairs. Il était les tremblements de terre. Les tempêtes. Les oragans. Tout ce qui représentait les forces brutales de la nature. Mais sa puissance ne pouvait pas se libérer que grâce à Kraor. Ah d'accord. Il ne pouvait se libérer que grâce à Kraor. Elle était la déesse de l'équité, gardienne de l'équilibre et de l'égalité. Chacun avait besoin de l'autre. Peut-être que c'est pour cela qu'ils restèrent présents plus longtemps que les autres dieux. Et finalement ils disparurent comme les autres. Les temps modernes jeta à bas les anciennes croyances. Les hommes qui pouvaient produire de la magie par eux-mêmes. Contrôlaient à leur tour de la terre et des éclairs. Alors l'homme entrait dans une nouvelle conception des choses. Où il croyait plus facilement en ses propres capacités. Et s'en remettait aux dieux seulement pour des choses accessoires. telles que la fertilité ou les plaisirs. Ils vénéraient également des dieux, des négociations, de l'or, de la chance et même des dieux pour les démunis. Mais les premiers dieux, ceux des forces brutales de la création. Cela n'avait plus de place au Panthéon. Depuis ces nouveaux temps et ce changement de foi. Les dieux les plus puissants ont donc regagné leur propre dimension appelé le Nodden. Où ils attendent de nouveaux adorateurs pour leur retour. Et ben dis-donc. Je n'avais pas lu le bouquin qu'elle avait la miss. Comment il se prénomme d'ailleurs ? Alia, la chef des rebelles. C'est Alia. Ben Alia, par où je vais moi ? N'oublie pas que je te fais confiance, Amshagar. Oui, ben c'est pas tout de me faire confiance. On va peut-être m'indiquer comment je fais pour me barrer d'ici. Persécuteuse. Je ne suis pas une chélébrité, mais sortez-moi de là. Ouais, non, je peux chuter. Alors les rats ne sont pas dangereux ici. Parce qu'ils sont bien nourris, je crois. J'ai dit je crois. C'est là où il y a un idiot qui m'attaque. Ah, c'est pas où la sortie. Qu'est-ce que... Ah, oui, c'est un rat que je vois. Ah, il y a une marre d'où il y a une nu phare, ouais. Un jour, je saurais faire de l'alchimie. Ça ne va pas tarder à arriver, ça, à mon avis. Ou alors, lui, il est... On l'a perdu. Il bouge, il est au coin. Mais pourquoi je ne peux pas ouvrir cette serrure à la CON ? C'est débile que je ne puisse pas sortir comme je souhaite. J'ai vraiment envie de la tenter, le coup de la... Mais en même temps, je veux me barrer, alors... Non, peut-être pas la réserve, c'est pas mystère, ouais. Oh, ça me bouffe. Comment je me barre de chez vous ? Mais... Mais... Il y a un truc qui brille, mais je ne sais pas ce que c'est. Oula, il ne faut surtout pas que je bouge. Putain, le mec, il ne m'a pas vu dans l'obscurité. J'étais collé au mur, il ne m'a pas repéré. Je vais attendre que ma mana remonte tout doucement, je pense. Bien que je dois en avoir dans le... Oui, dans l'escarcelle, mais... C'est quoi qui brille là-haut ? Bizarre. Oh, merde. Non mais... Sérieux ? Le mec, il passe, il ne me voit pas. Je suis parti du décor. C'est surprenant comme... Attends, c'est un artefact surpuissant, mais comment je fais pour l'atteindre ? Ah, il repart dans l'autre sens. Pas très observateur, le garde. Je ne pense pas que je puisse... La mana remonte tout doucement. Alors, vous ne voyez pas, parce qu'il y a ma caméra, normalement, dans le... Ah, merde, il fout une ronde... Quoi ? Mais d'où il sort, lui ? Mais... Pourquoi il n'arrive que maintenant, lui ? N'importe quoi. Non mais bon... Surréaliste. Vraiment. Bon, on va essayer de la jouer réglo, mais j'aimerais vraiment connaître où est la sortie. Quittez ces lieux. J'ai des ordres. Quittez ces lieux. J'ai des ordres. Je voulais trois secondes pour quitter les lieux. Non, ne pouvez pas nous attaquer. Ah, c'est le marchand, lui, dis donc. Jetez un coup d'œil à mes marchandises et servez-vous. Il va en quoi ? Armure, hache. Oh ! Des belles armures. Oh la vache ! Il y a du matos. Une épée de destruction. Oh là là ! 1538 ? Non, j'ai cette thune. Ah oui, j'ai 4200 ! Ah oui ! Je pourrais me l'offrir. Non, mais elles sont bien, mais... Attends, ma meilleure, là, que j'ai pas en main, extra dommage, dommage 8. Ah, dommage 11. Oh la vache ! Euh, requis, 14 en force et 60 au corps à corps. Attendez. 14 en force et 60 au corps à corps. Ah bah, j'ai 10 en force, donc c'est mort. Et quoi ? 40 au corps à corps, c'est ça qu'il disait ? Je sais plus c'est quoi mon corps à corps. Là, j'ai des malus, moi. J'ai malus de magie, malus de furtivité. Oh là là ! J'ai une malédiction sur moi. Je sais pas comment je vais pouvoir la lever, celle-là. Ah, puis c'est bizarre, je porte qu'un bijou sur deux. Je croyais que j'avais deux anneaux de magie sur moi. C'est bizarre. Ah, un pass. Ah ! Ok, il fallait que je regarde mon inventaire, pardi. Attendez, on va recommencer. Oh, il fallait que je regarde mon inventaire. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je vais retrouver ma liberté de mouvement. Attends, j'ai rien dit. D'accord. Donc, je vais pas chercher à les empapaouter. D'accord, 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 d'accord. Je comprends mieux. Elle m'a donc cédé la clé pour que je me barre. Merci. Je préfère ça. Donc, l'aventure continue. Non mais je comprenais plus, vraiment. Bon bah, du coup, l'incident, le fait que j'ai fait mon foufou, le savoir qu'elle a l'objet que je convoite, ça me plaît. Est-ce que le pass est compatible avec la crypte ? Je pense pas. D'accord. Ça me naît là. Ok. Ah, intéressant. Oh, le carnage. Oh là là, je l'ai tranché en deux, lui. Je sais pas si le... Ouais, je vais peut-être prendre le gourdin. Ça me fera toujours une arme sommaire en plus. Ah, une corde. Hop, je peux l'écumuler. Très bien. Par contre, je me souviens plus de... Où est-ce qu'on va où ? Je sais plus les chemins. J'ai oublié. Ah, c'est par ici qu'il y a le camp de l'eau, là. Je sais plus le camp des poissons et le camp des rats. Au niveau des... Des gobelins. Wow. Euh... Eh, il me faut ma pioche. Yeah, pépite d'or. Oh ! Je suis riche ! À moi, la fortune ! Ça, c'est... Ah non, c'est une torche, ça, excusez-moi. Alors, la torche, c'est un truc comme ça, je crois, non ? C'est pas un jet ou un truc du genre, là ? Je sais plus comment on fait à allumage de torche. C'est vraiment pas ça ? Non ? Oh ! Oh ! Ouais ! Faut que je révise. Faut que je révise mes cours de magie. Non, pas si ou... Non, c'est pas ça, ça, c'est les portails, pas la lumière. Ah ! Minute papillon. Comment on fait le... Sors de base, niveau 1, la lumière. Euh... Ah, c'est comme ça, d'accord. Ok, 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 ok. On commence. Exactement. Pas du tout. Bah alors. Bah ! Oh ! Mais ! Mais, je le fais si mal que ça ? Mais non, ça, c'est pas si haut. Oh, merde. Comment tu le fais ? Yo. 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 D'accord. Oh, non. Non. Merci. Non, ne me dis pas que la torche fonctionne pas. Oh, mais c'est pas possible. Je suis maudit. Ah, je suis maudit. Ok, la torche est buggée. Bon, bah... Pfff. Que le jeu aille se faire empapaouter, moi, hein. Bon. Tout ça pour ça. Eh, bah, ça fait pas plaisir, croyez-moi. Bon. Je me barre comment de ce trou à Raha. Je sais même plus. J'ai oublié, moi, depuis. Hmm. Eh, bah, c'est pas de la de juin avec... Il n'y a pas une serrure avec la... Ouais, c'est la de juin, normalement, avec la... La rebelle. Ah ! Ah ! Merde. On fait comment le patio ? Je ne sais plus. Je me barre. Je me barre. Je me barre. Je me barre. Euh... La grande faille. Je ne sais même plus ce que c'est. Attends, il faut rentrer dedans pour avoir l'image. Ou pas. Heureux fan-fan. Euh... Je vais aller chez les humains. Je vais aller vendre mes pépites d'or. Au moins, ça me parle de la thunasse et ça va me libérer mon inventaire. Hmm. C'est surtout si je vais vérifier ma théorie comme quoi la clé des rebelles ouvre la ça. La crypte. Oh ! Si ça ouvre la crypte, je suis trop content. Ça va faire mon après-midi. Eh, merde. Ce n'est pas la bonne clé. Ah ! C'était trop beau pour que ce soit aussi facile. Bon. Je vais vendre ma... Euh... Pierre précieuse. Enfin, mon or à monsieur. Jetez un coup d'œil à mes marchandises et servez-vous. Le cher bravo. Pépite d'or. Je ne sais pas combien je l'ai vendu. 44. Oh ! Bon, ben, ça... Hein, ce n'est pas la fortune, là. C'est Sniff. Je suis tristesse. Bon, ben, je suis tristesse. Je t'ai un coup d'œil à mes coffres et servez-vous. Euh... J'ai un peu peur. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai à nouveau pas vu ta fille. J'espère qu'elle ne s'est pas refaite, re-kidnappée. Parce que... Alors, elle vend du Miam, la madame. Sauf que du Miam, j'ai la chance d'en avoir à foison. Donc, je ne vais pas lui acheter ça. Euh... Je n'ai rien à vendre, à vrai dire. Je ne vais pas quand même lui revendre le gourdin et le... Non, c'est... Oh ! Attendant. Pourquoi elle a des runes, elle ? Yokta... Kossum... Je connais Kossum ! Attends, attends, attends... Kossum... Ah oui, je connais Kossum. Je connais Bordelou, Moshi. Mais c'est une autre... Hein, bon. Euh... Allez, je vais quand même regarder ce qu'elle a dans les coffres, on ne sait jamais. Oh la vache, elle vend de la mana et de la... De torche. Elle vend encore de la mana. Mouah... Combien la mana ? Oh ! Ça coûte cher la mana et je préfère largement me la faire moi, et oh. Escroc. Euh... Ça, c'est des runes que je lui ai vendues. Elle vend aussi de la bouffe. Ah ! Canne à pêche. Je ne sais plus si j'avais acheté une canne à pêche ou pas. Mais j'ai envie de voir pompe, j'en ai déjà fait dans Starbuck Valley aujourd'hui. Je ferai de la pêche un autre jour. Là, c'est de la bouffe. Non, ben, au revoir madame, mais il n'y a rien qui m'intéresse malheureusement. Euh... Oh ! Portail menant cave niveau 5. Je m'en souviens même plus. Je me souviens même plus du niveau 5. Ah ! C'est là où il y avait la sac. J'ai un foutu mouche-pouche. Je ne sais pas d'où il vient. Ah, merde, mon perso a faim. Et euh... Une tarte crue. Oups, ce n'est pas une bonne idée. Euh... Voilà. Manger du poisson. Euh... Je vais... Ah, ben, merde. Ah, ben, oui. Non, mais c'est par où j'étais arrivé, en fait. C'était par où j'étais arrivé. Je vais... Je vais... Je vais... J'étais tenté de sauvegarder, mais c'est peut-être un peu abusé. Parce que là, je ne suis pas vraiment en danger. D'ailleurs, comment je dégaine mon arme ? Oui, c'est comme ça. Ouais. Parce que si quelqu'un devait me faire un guet-apant, que je sois comme un endroit de réponse. Hum-hum. Ouais. Ouais, il a des nonos. Il a des nonos. Euh... Je remonte par... Je ne sais pas où, si... Ah, c'est la mine avec la secte. C'est normalement un peu. Euh... Il y avait un portail, un champ de force, là, avec les... Les syphidis, là, les... Les mecs en armure ultra-balèze. Mais... Je ne pense pas que... Hé ! Cette planque... Attends voir... C'est en lien avec les rebelles ou... Non, mais un pas bon. Ah non. Ce n'est pas la même chose. Ça, ce n'est pas des rebelles. C'est une autre clé. Donc, je suis arrivé par ici. Mais on est dans le secteur des rebelles. Ah, je peux revenir chez les rebelles avec la serrure et je blâme. Je présume. Hum hum. Donc, je vais repasser par là. Il y a tellement de choses possibles. Oh, ce dédale. Je ne sais même plus. Oh. Oh, je ne l'ai pas activé non plus, celle-là. Oh, mais c'est la fête aujourd'hui. Ah, merci. Ah ! Très bien. Très, très bien. Hop là. Je descends. Là, il y avait un coffre à la noix. Ah oui, il y avait une... C'était quoi ça ? C'était fermé, je crois. Je ne connais pas ce qu'il y a derrière. Tant de mystères. Mais j'adorerais aller à la crypte. Vous savez quoi ? Je vais aller voir si je ne peux pas interagir avec le... Je vais dire avec le pape. Avec le roi. Voir si je ne peux pas lui demander l'autorisation d'aller dans la crypte. Attends, il y a des moments où je ne suis pas certain d'être le seul à marcher et qu'il y ait quelqu'un qui me suit. C'est... Je flippe. Je flippe. Alors, le portail de mes deux... Ça aussi, c'était bizarre, ça. Ouais, allez, je vais aller voir le roi. Oh. T'es qui, toi ? Ça fait un bout de temps qu'on ne voit plus de gars de la guilde des voyageurs, quand même. C'est vrai. C'est vrai, mais le fait de se promener en surface... C'est pas cool. C'est pas cool. Le roi, le roi, le roi. Je ne sais jamais où est-ce qu'il est, le roi. Alors, le roi est par où ? Je ne sais plus du tout. Il ne serait pas par là-bas. Merde, c'est un cul-de-sac. On voit la surface dans le jeu à un moment ou pas du tout ? Bah... Comment t'expliquer ? De mon intuition, Christella... Ah, c'est pas normal que je suis en discussion. Euh... Normalement, j'ai du... Non mais non, j'ai déclaré Arx Fatalis. Je suis en train de le voir dans mon interface. Rafraîchis voir Yukine, voir F5 dans ton navigateur, s'il te plaît. Ah, le roi est là. Oui, je reviens à ta question, Christella. La surface, est-ce qu'on la voit ? Bah, là, on la devine théoriquement. Mais il fait tout le temps nuit noire, en fait. Comme je suis au premier sous-sol, là. Normalement, nous, il y a l'air ambiant. Mais c'est peut-être un sort, une malédiction. Qui fait que localement, il n'y a plus de soleil. Donc, il fait tout le temps nuit. Il y a le lien avec le météore. Donc, la source du mal. Mais est-ce qu'on voit la surface ? Peut-être qu'à la toute fin du jeu, quand je briserai le météore et la malédiction qui va avec, le soleil reviendra à la surface de la planète. Et... Enfin, du monde. Et on verra... C'est peut-être la récompense ultime, Christella, de voir la surface. À la toute fin, ça sera peut-être au générique de fin. Je le vois comme ça, Christella, tu vois. Parce que j'ai regardé vers le ciel à l'instant, puisque je suis au premier sous-sol, donc le plus proche de la surface. Et on ne voit que de la nuit noire. Alors, ce qui m'avait intrigué, souvenez-vous, je vous avais fait la remarque, on voit une nuit noire à cet endroit, mais quand on va voir l'observateur dans sa tour pour la lunette, la télescopique, on voit étrangement un firmament magnifique avec plein d'étoiles. Donc, est-ce que le voile noir qui est au-dessus de la ville, ce n'est pas un truc de sorcellerie et en fait, il y a bien quelque chose au-delà, mais on est complètement masqué. Enfin, c'est... C'est peut-être la malédiction du météore. On va l'appeler ça comme ça. La bâche, il y a du monde à la cour du roi, dis donc. Oh, je n'ai pas fait le test d'Olive qui tue. Elle avait dit que de donner une pierre précieuse au gars qui est le barde qui joue d'un instrument, il se passait un truc. Il faudra que j'essaie de faire ça prochainement. Il ne faut pas que j'oublie. Salut. Bonjour. Salut. Bah, bonjour. Am Chagar, mettez-vous en quête de Kraos et Zoark. Ouais. Trouvez Kraos et Zoark, Am Chagar. Ensuite, vous serez enfin capable de détruire la statue. Ouais. Enfin, la statue, le météore. Bon, bah, ce n'est pas eux qui vont m'en apprendre davantage. Merdoum. Allez, passage secret. Ouvre-toi, passage secret. Merde, je l'ai fermé, peut-être. Ah oui, pardon. Et hop là. Magique du démon. Oh, madame. Madame fait de la cuisine, non ? Oui, non, c'est les réserves de bouffe. Ça va, j'ai la chance de ne pas crever la dalle. Alors, je vais laisser madame la cuisinière oeuvrer. Non, mais il y a des passages partout. Il y a des passages partout. Il y a des passages partout. Ouais, le coup. Oui, c'est pour aller direct à la prison. Et là, je n'ai pas le droit d'y aller, je crois. Il n'y a plus personne en tôle chez les humains. Ouais, non, il n'y a plus personne. Je t'ai verrouillé. Je ne peux pas y aller. Toi, tu ne vas pas... Salutations. Salutations, mais... Il ne me laissera pas passer. Et du coup, je suis coincé, vous voyez ? Le temps qu'ils fassent sa ronde dans le corridor... Ça, c'est débile dans le jeu. Enfin, c'est débile. C'est logique en même temps, mais ce n'est pas cool qu'ils aient fait qu'on puisse passer à deux dans les couloirs. Surtout, prends tout ton temps pour faire ta ronde. Ce n'est pas comme si j'étais pressé. La, 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 la... Non, non, bouge ton boule. Non, je refuse. Mais bouge de là, comme le chantait MC Solar. Tere, 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 pipa, pipa, pipilou. Là, j'ai l'impression d'expérimenter des techniques de speedrunner. Ça va mal se finir. Mais bouge-toi ! Pas moi ! Si vous modifiez le destin d'Arx, c'est très confortant de vous voir, gardien. Oui ! Si vous modifiez le destin d'Arx... Eh, toi, tu vas modifier ta trajectoire pour que je passe. Au secours ! Mais non, mais c'est nul ! Je suis presque usage de la mana pour me téléporter, sauf que je ne connais pas ce sort. Bon... Oh, merde ! Faut que j'attende qu'il repasse pour que quand il est là, je... Oh, oh, oh ! C'est... C'est un enfer. Rappelez-moi de ne plus me rendre dans les geôles, hein, tant qu'il n'y a pas de prisonnier déclaré chez les humains, là. Oie, 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 oie... Allez ! Mou du flan ! Je sais que c'est lourd, les côtes de maille, mais quand même ! Eh bah, il était temps ! J'en ai assez de cette bouffe de troll. Pardon ? J'en ai marre de cette bouffe de troll ? Bien le bonjour, gardien. Ok. Libérez, délivrez... Ah, la porte est fermée. Je veux aller voir la femme serpent, la bibliothèque, elle a toujours du savoir à transmettre. La madame. La madame ! La, 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 la... Coucou ! Laissez-vous imprégner du savoir enfermé dans les geôles. Ah, je ne demande que ça, me laisser imprégner du savoir, sauf que là, elle n'avait rien d'autre à me dire. Est-ce que je peux faire de la potion ? Je ne sais plus. Je ne sais plus si j'ai les points pour... Je... Je ne sais plus du tout. C'était quoi ? C'était 50 points de... Ah, je ne les ai pas encore. Ouais, non, il faut que j'attende. C'est à mon prochain... Ma prochaine montée de niveau. Et quand je serai de l'alchimie, ce sera trop bien. Je laisse la porte ouverte, hein, ma grande. Il faut aérer un peu de temps en temps. Le mec qui a une excuse bidon. Et là-bas, c'est l'astronaute, mais vu qu'il y a un gardien, hein, euh... Je ne veux pas me battre. Alors, que faire ? Que me dit mon journal de quête, d'ailleurs ? Je ne l'ai pas vérifié. Euh... Les dernières pages. Alors, j'ai rencontré la fille que j'ai sauvée dans le temple d'Akaba et a été surpris d'apprendre que... Oui, j'étais surpris d'apprendre qu'elle était la chef des rebelles. Euh... Qui ont volé l'Aunch ailleurs. Mais cela n'a que très peu d'importance car elle me donnera Kraorz. Si je lui apporte un bouclier, apparemment le bouclier des anciens, comme elle l'appelle, se trouve quelque part dans le second niveau de crypte. Ouais, eh ben... Comment je fais pour accéder à cette crypte ? Parce qu'elle a clé, visiblement, je ne l'ai pas. Euh... Merdome. Qui peut me renseigner sur la crypte ? Il y avait la fille, là, justement, que j'ai sauvée, qui, à un moment... Ah ben non, elle avait dit qu'elle s'y était euh... Qu'elle s'y était aventurée une fois que c'était ouvert par mes gardes. Euh... C'est le chef de la garde qui doit avoir la clé. Le mec qui était sur le nénuphar, là, dans le bug, euh... Il y a deux séances de ça où j'allais rigoler, là, ça fait l'objet d'un clip. Ça doit être lui qui doit avoir la clé de la crypte. Euh... Question, c'est où est le mec ? En question. Euh... Où est ton... Attends, ton chef. Attends, 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 attends. Euh... C'est pas indiqué quelque part ? C'est pas ici qu'on a le chef des gardes, par hasard ? Non. Il est bizarre ce mur, on dirait qu'il est plus sombre que les autres. Bizarre autant qu'étrange. Ça cache quelque chose ou euh... Attends, vas-y, non, pas ça. Je peux remettre le... Ouais, la carte en haut à droite. Euh... Il y en a des recoins, dis donc. Oh, mais je suis jamais allé ici, quoi. Oh ! Il y a quelque chose. Oh ! Invisibilité. Euh... C'est une maison abandonnée, j'ai l'impression. Fiole d'eau, ouais, bah ça peut servir pour de la potion. Je vais la prendre. Tiens donc. Attends, ça c'est la lumière. Ouais, je sais pas. C'est... Dortoir bonus, je sais pas, c'est bizarre. J'ai chopé des trucs. Le chef de la garde est où ? C'est réconfortant de vous voir, gardien. Ouais, tu parles. Ça me fait une belle jambe que ma présence les réconforte. Ça me fait une belle jambe. Ah, c'est le banquier à la CON. Alors lui, je vais même pas le blairer, je peux pas le voir. Le chef de la garde. Pourquoi je le vois pas ? C'était pas ici. Ah ! Ah non, le forgeron, très bien. Euh... Le forgeron, attends voir. Mon équipement est comment ? Mon équipement est pas... est pas pété normalement. J'ai pas eu à guerroyer. Non, mon matos est correct. Non, matos en bon état. Voilà. Le forgeron ne m'aidera en rien. Ou alors je lui vends le... le... le gourdin euh... le pire. Oui, tu parles. 22 pièces d'or et hop. Ça me libère euh... deux cases. Si c'est pas trois d'ailleurs. Euh... Merde. Chef de la garde. Chef de la garde. C'est pas eux ? Ah ! Ça me plaît. Que les dieux vous viennent en aide. Puissiez-vous nous sauver, Amchagard. Oh, yo, 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 yo. Merde. Non, bah non, faut que je monte euh... Mais à un moment, il y avait un chef de la garde, non ? Si, non, je vais pas aller dans l'église. Ça sert à rien. L'autre, c'est l'autre euh... Mathieu, là, qui se la pète. La... Promise euh... En gros guillemets du... Du banquier. Merde, merdoum, mais merdoum. Là, il y a les deux marchands. La crypte. Je comprends pas pourquoi j'ai pas accès à la crypte, ça me bouffe. Là, c'était euh... Où se passaient des trucs étranges. Avec le possible kidnapping de la fille. Là, je... J'ai un coffre qui peut servir, mais c'est une chambre pour tout le monde. Je veux entrer dans la crypte. Ouais... Comment qu'on fait ? Alors, suite à de nombreux incidents, il vous est demandé d'éviter le voisinage de la crypte. Carlo. Mais monsieur Carlo, il est où, là ? On est bien d'accord, hein ? La clé des... Ouais, ouais, j'ai pas la clé. J'ai fait mon trousseau et le pass des rebelles. D'ailleurs, est-ce que je peux mettre le pass dans mon trousseau ? Non, c'est vraiment un truc à part. Euh... Carlo, Carlo, où est Carlo ? Je veux voir Carlo. C'est réconfortant de vous voir, gardien. Lui, c'est un citoyen lambda. Merdoum ! Ah ! Faut que je fasse... Que j'aille Gambadé pour mettre le grappin sur le chef des gardiens, là, des... Des... Oh ! On a rien vu ! Cambriolage... Eh ! Il a un joli lit, lui ! Il a une corde, ouais, ok, génial. Il a une torche. Non, ah ! Le seul luxe de ce mec, c'est son lit. Mais il a pas tort, parce qu'on y passe un tiers temps de notre vie, donc le marre. Alors, autant que ce soit confortable. Euh... Pompompompompompomp... Olive dit, re, j'avais gardé mon casque wifi pendant que j'attendais mon linge. Et par deux, trois fois, j'ai failli faire une syncope en entendant deux, trois erreurs. Rien de méchant, ah bon ? Mais je vais effectuer un rappel, et non des moins dans ce qui concerne les lieux où se déroule l'intrigue. Depuis la mort du soleil à la surface de la planète, le peuple du survivant d'Arc a dû rebâtir la ville sous terre. Sous terre ! Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de ciel sous terre. Mais c'est... Alors, d'accord, euh... Olive... Euh... Mais... Pourquoi j'ai gardé le sentiment que quand on est là... Alors là, je suis d'accord, on voit qu'il y a un plafond, que c'est une grotte. Mais il y a un autre endroit, quand t'es proche du... De... De la cour du roi du château, pardon, mais on dirait vraiment que c'est des falaises. Et que c'est un... On est dans un trou à ras, là, où euh... Si on pouvait escalader la falaise, on arriverait dans la surface euh... C'est vachement haut ça, regarde ! Regarde ! Euh... Olive, t'as vu les remparts ! C'est juste que c'est super haut, mais euh... Si on va au sommet, on est en surface, non ? Enfin, moi je l'interprète comme ça, Olive, tu vois ? C'est... Et il s'expose pas, ça doit être comme dans les mines de la Moria, ouais. Mais euh... Ok, merci. Donc, possibilité de la surface, c'est peut-être tout gelé ou plus... Ouais. Super haut, pourtant c'est une caverne. J'sais pas, c'est... C'est... Moi j'ai l'impression que là, on respire de l'air frais. Ouais. Parce que... Mais c'est une nuit noire. Et ce qui est bizarre, c'est de voir le fier moment, les étoiles, quand on va voir l'astronome qui est dans sa... Dans son observatoire. Cette mort du soleil est forcément pour conséquence un refroidissement dramatique de la surface euh... Sur la fichue planète. D'ailleurs, si tu veux quitter la ville et intégrer la surface, tu peux. Mais tu vas avoir une drôle de surprise, lol. Les grottes cathédrales, ça existe. Oui, 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 je conçois. Mais de là, à pu en voir le plafond t'amont que c'est haut, c'est... Oui, oui, je te donne raison, Olive. Merci pour tes lumières, Olive qui tue. D'accord, d'accord. Oh, bon, on la verra un jour, la surface. Mais la surprise va être terrible de ce que dit Olive. Non, moi, je veux mettre le grappin sur le chef de la garde, là. Que je lui dise que je veux accéder à la crypte et qu'il me passe la clé. Euh... Carlo, là, de son nom. Il est où, Carlo ? Carlo, t'es où ? Alors là, c'est trop perdu. Ahah ! Une impasse bien sombre pour un crime parfait. Eh bah dis donc, il y en a des lieux qui me sont inaccessibles. Bien le bonjour, gardien. Il est où, Carlo ? Il est auprès du roi, peut-être ? Faut peut-être que je retourne dans la cour du roi, non ? Allez, je vais refaire le tour du... Ou alors... Non, il n'est pas dans une chambre de la cour, Carlo, le chef des... Je vais passer une heure à déambuler, à essayer de mettre... Ah, attends, Carlo, il n'est pas du côté de la forteresse qui a été attaqué ? Attends, avec l'horloge, je n'ai pas entendu. Ah, non, il ne m'a rien dit d'intéressant. Il est où, Carlo ? Il est où ? Qui se dénonce ? Merde, il n'y a personne. Euh... Désolé, j'ai l'air de m'agacer, mais ce n'est pas le cas. Je ne sais pas, tu es dans une autre mode de rire. Oui ! Non, tu n'en fais pas pour si peu, Olive. Mais c'est plutôt moi qui m'agace, en fait, parce que j'ai des longueurs dans le jeu... Bah, tiens, on va aller voir l'astronome. J'ai des longueurs dans le jeu au niveau de... Bah, de réussir à atteindre mes objectifs, là. Là, il faut que, comme un ego, j'essaie de mettre le grappin sur le chef des... Des gardes en armure. Pour lui demander la clé de la... Crypt. Pourquoi il n'est pas à son poste, lui ? Voilà, là, on voit le firmament, là. Là, là, il y a des étoiles. C'est beau. Il travaille avec un compas de mesure d'étoiles, là, c'est un truc de fou. C'est fermé. Amalia. Oh, là, là. C'est le luxe ? C'est fermé. Oh. Je... Allez, je vais profiter de l'occasion pour sauvegarder et faire mon vilain. Essayer de forcer la série du coffre de l'astronome. Euh... Exploration, oui... De toute façon, l'heure fait foire. Allez, go. Trop complexe pour moi. Bon ! Eh ben, ce sera un échec. On recharge. Ah ! Il est où, Carlo, le chef de la garde ? Je veux la clé de la crypte. Pariez combien que je mette une demi-heure temps réel avant de lui mettre le grappin dessus ? Pfff. Aïe, 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 aïe. Non, le garde, tu vas pas me les briser. Laisse-moi passer. Merci. Wow ! On s'est croisés au bon endroit. Je suis en joie. Là, c'est pas lui, hein, on est d'accord, c'est pas le chef. Que les dieux vous viennent en aide. Je m'en parle pas des dieux qui me viennent en aide. Donc là, il n'y a plus personne. Euh... Non, là-bas, il n'y a pas de... Vas-y voir que je fasse un rapide tour des chambres. Ah oui, c'est la chambre de la victime, ouais. Ah, j'avais jamais ouvert son coffre ? Ouais, je verrai plus tard. Je sais pas... C'est peut-être la chambre de la victime, ouais, je sais pas. Je les ai inclinés. Alors, Lord Lonshire. Oh, merde, il me perçoit faim. Non, mais... Mais non, mais qu'il est... Merci. Oh, c'est bizarre, ça, on dirait presque... Ah non. Ça fait partie de la déco ! J'avais complètement oublié qu'il y avait celui-là. Mais oui, mais c'est vrai. Attendez. Trop pratique ! Ah oui, vachement bien, je peux aller directement chez le roi, dis donc. Ben, pour la peine, vais me préparer le gâteau pour me punir. Oh ! T'as bien raison, va. Bonne cuisine, Olive. A tout à l'heure. Portail menant à la grande faille. Niveau 3. Je l'ai pas activé. Souterrain. Cave. Oh, 6, 7, 8. Oh la vache, ça c'est la violence. 6, 7, 8. Le 8, j'ose même pas imaginer ce que c'est. Il faudrait que j'essaye d'activer le 3. La grande faille. Il faudrait que je descende dans le niveau 3, puis si j'ai tous les portails, ce serait... Ah mais c'est pas là où il y a le gobelin indépendant qui pêche, qui est artiste dont j'ai fait l'anniversaire. C'est pas... C'est pas... Ce serait pas... Ah bah non, c'est... Bah non, c'est ça. Donc le portail que j'ai pas activé, je sais plus c'est lequel, mais euh... On va aller à un niveau plus bas. Bonjour ami de Grune. Moi content d'avoir ami de Grune. Ouais bah bonne pêche mon garçon. Euh... Ah... Où est-ce qu'il laisse euh... Non j'avais vidé les entrailles du rat donc euh... Comment ? Bon j'avais pas rien à cuire. Euh... 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 Je suis peu... En même temps je suis en train de me dire ce que je suis un peu débile. Bon. Euh... Ensuite je vais mettre le grappin sur le chef de la garde euh... Sûrement du côté de la fourteresse qui s'est fait patater. Je... Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Ou peut-être euh... Serait-ce l'inverse ? Oh merdoum. Bon c'est l'un ou l'autre mais euh... Oh tiens. Ouais. Euh... 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 Il est pas là le chef de la garde ? Eh bah dis donc ! La garde est en sous-effectif ! J'ai cru entendre une voix mais c'était pas audible. Oulà. Bah. Je croyais que les humains avaient réinvesti les lieux. Moi venir euh... Manger. Oui non ça c'est les... C'est les... Les gobelins du tout début. J'en ai plus rien à péter. Bah merde je crois qu'il y avait encore des humains ici. Ils se sont vraiment fait exploser euh... Défoncer la tronche. Oh bah merde alors. Attendez, 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 attendez. Il y a vraiment des trucs qui vont pas. Euh... Il va y avoir l'auberge. Je vais peut-être trouver des réponses à l'auberge pour plus qu'il y en ait un qui accepte de m'adresser la parole et de me donner des infos. Euh... Euh... Peu... Je peux... Peu... Il y a la secte que... Où j'ai tout déboîté. J'ai envie de dire maintenant je suis libre en droit de me promener où je veux. Attends. Ah oui ça c'est là où il y avait la... Ouais parce qu'il y a différents endroits. Ah et ça c'était pété. Ouais c'est dommage. C'est un portail qui a été défoncé. Ouais. Hum. Hum... Ouais. Euh... Ouais il y a le poche... Il y a le poche-tron en ivraille là. Il est encore en vie au moins ? Plus je bois, mieux je me sens. Mouais. Hum... Bien sûr tu te sens plus du tout. C'est possible. Dans la porte fermée. Ah il y a le gobelin bien sympathique. Je vois pas une merde. Oula. Hum... Je voudrais bien t'aider à te défendre. Et te faire passer un bon légoire. Mais je ne suis pas sûre que tu sois assez riche. Oh ! Quelle cochonne. Oui c'est le... Ah merci. Au moins ça détend l'atmosphère. C'est apprécié. Ça fait longtemps qu'on a pourvu Azrael d'Arthorn. Il a du crever dans la crypte. C'est ça qui est hors de tombe. Cessez de m'importuner. Je veux. Pardon madame. Je vais me barrer dans l'ancienne secte. Je les ai tous déboîtés. J'ai le droit d'y retourner non ? Ah ! Au moins ça nous fera une promenade en mode nostalgie. Comme je les ai bien défoncés. Quoi ? C'est qui lui ? Bah franchement j'avais tué tout le monde. Merde. Attendez. Je m'attendais pas à voir quelqu'un rôder dans la secte. Après le carnage que j'y ai fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il va y avoir de la castagne je le sens. Qu'est-ce qu'il fout là lui ? Ouais j'avais rangé différents trucs. Ouais même une lame. Fiole d'eau. Il est vrai qu'ici je pourrais faire de la chimie à l'occasion. Il avait rien sur lui. Oh non il est mort, il est mort. C'est qui toi ? Oh merde. Je me suis très mal battu. Très très mal battu. J'ai fait aucun coup chargé. Je ne sais même plus me battre. Comment on fait un coup chargé bordelou ? J'ai tant que décrocheur pour le Je me suis très mal battu. Je dis-moi… J'ai fait un coup. J'ai pas à l'écran dans la chaîne. Je t'ai l'écran. Et la chaîne de l'écran est lumière. C'est ça, un, deux, trois, un soleil. Attends, la vache. Alors, tu m'avais dit, Olive qui tue, qu'il y a un moyen, une astuce pour les patatées avec une aisance déconcertante. Moi, j'avais une délicieuse envie de préparer un flacon d'huile bouillante et de leur verser dans le cou, tu sais. Ça dégouline bien l'intérieur de leur armure, là, ils doivent chanter. Mais en dehors de ça, pfff, parce que la vache, c'est des tanks sur pattes, les mecs. Ils me font vraiment penser à des Harkonnen de l'univers de Dune de Frank Herbert. Vraiment. Euh... Il faudrait que je joue de la... Je ne sais plus comment on fait. Hop là. Ils ne me voient pas. Ah si, ils me voient. Oh non, ils ont le pouvoir de voir le... Putain, mais regardez-moi, c'est... C'est complètement craqué. Ah bon ? Trois boules de feu dans la face et sont morts. Ils sont encore plus sensibles aux flammes que les golems. Bon, bah merci de l'astuce, Olive. Parce que... Je vais surtout réviser comment on fait des flammes. Fournit... Tu peux dire que tu es là. Je vais mettre des flammes. Euh... 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 Énergie... Flammes... Ah ! Flammes... Shwing, 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 shwing... Oh, je sais. Et merde... Oh puis il va se parer ! Oh merde ! Euh... Je sais plus comment on fait pour... Ouais les sorts... Ouais sauf que c'était pas le bon sort, donc laisse tomber. Comment on fait pour dire qu'on veut réserver un sort ? Je sais plus comment on fait. C'est pas comme ça ? Ah bah il est déjà là. Donc je suis déjà mort. Ouais, ouais, il est un peu vénère. Tu m'étonnes. Je sais même plus comment on préenregistre les sorts. J'avais lu le manuel du jeu il y a deux mois au début de l'été. Et pfff... Mémoire effacée. Mais non, je peux préenregistrer quatre sorts qui correspondent aux touches 1 à 4 du clavier. Ou alors il faut avoir le parchemin équivalent peut-être. Je ne sais plus. Ah c'est bien. Attends, je veux juste voir s'il y a que lui ou s'il y en a d'autres. Ah non, il y en a plusieurs. Oh la merde. Ouais non, mais ça ne sert à rien de revenir dans la secte. Ils sont revenus. De toute façon, ce n'est pas mon objectif. Il faut que je retrouve le chef de la garde et aller dans la crypte. C'est ça, waouh. C'est dommage parce que l'expérience de jeu devient saoulante. Rien que pour ça. Donc je me barre. Vous n'avez rien vu, je redisparais. Goodbye. Sayana là. Le chef des gardes du côté des humains, il est où ? C'est abouti de Carlo. Carlo. Ah Carlo, quand je vais lui mettre le grappin dessus. Carlo, Carlo, Carlo. Où est-ce que t'es mon garçon là ? Parce que j'ai besoin de tes clés de crypte. Faites un garçon là ? Ouais, j'ai mieux à faire en allant par ici. voilà allez soit je trouve le portail activation 3ème sous sol ou le dénommé carlo qui me les brise là parce que monsieur se fait désirer remarque c'est je peux accéder à la secte et à la salle du météore en passant directement par là souvenez vous du j'ai dit du mot de passe ah curieux ça devrait fonctionner ils l'ont désactivé il se passe quelque chose dans la secte ils ont réinvesti les lieux pour de bon oh la vache attendez je suis même plus sûr par où je veux passer non si c'est une bonne idée de passer par là c'est pas trop demandé merci je suis oh C'est bon. Non, je suis planté. Oui, c'est par là que j'aurais dû aller. Oui, là, c'est les gobelins. En face, c'est les trolls. Voilà, je crois qu'en allant là... Je réfléchis. On est à quel sous-sol, là ? Ah, non. Non, non, non. On est dans le sous-sol numéro 3. Donc, c'est ici que j'aurais trouvé le portail de... Mais où ? C'est pas ça, le portail, là-bas, à l'angle ? Ah, c'est chez les trolls. Le portail doit être chez les trolls. Attends, quand je vais là, la carte, elle me dit quoi ? Non, apparemment, elle me dit que je me plante. Il faudrait que j'aille par là-bas. Attendez. Mais oui, mais si, mais si, 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 si. Ça y est, j'ai compris. Merde, j'allais tomber. J'ai failli dévisser et tomber dans la flotte. Euh... 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 Non, ça, c'est la chambre du roi, mais... Si, si, ça y est, je vois. Pardon, je me rassois bien, parce que je suis en train de me péter les lombaires, là. Au niveau du dos. Euh... C'est chez eux qu'il y a le portail du troisième sous-sol. C'est perdu qui part par là-bas, là. Hum, hum, hum. C'est quoi que je vois, là ? Ah bah non, merde. C'est leur sortie à la CON. Euh... Non, 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 non. Attends, 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 attends. Ça, c'est trou perdu. Oh là, il a fusionné avec le mur, là. Non, c'est pas par là que je voulais m'en rendre. Je n'irai bien pas retrouver le... Alors, je crois savoir que c'est chez les trolls que c'est les plus durs de se diriger, de se retrouver, se repérer. Non, 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 non et non. Merde. Ça, c'est le dortoir des mineurs. Ça, c'est la prison, normalement, je crois, des... Non ? Oh bah merde. Bah. Bah. Sélection suivante chez les trollolos. Les trollolol. Ah, ça, c'est leur prison à la noix où il n'y a plus personne et j'avais pris tous les... Toutes les pierres sur les murs, là. Et tout au fond du trou, le trou de téléportation. Bon, euh... Il ne faut pas que je désespère. Ah oui, ça, c'est une blague. Une blague lunette. Attends, la carte me dit que je suis où ? Ah bah merde, alors. Alors, attends. Je vais avancer avec la carte sur le pif, parce que... Attendez, il faudrait que j'aille là. Et ça, c'est pas le... Ah merde. Je croyais que ce dessin correspondait au... Au portail. Ah mais merde. Je suis à l'emplacement souhaité, sauf qu'il n'y a rien. Ah bah merde, ouh. Pardon. Bah... Non, pas Patio, l'hôte. Non, pas K.O. non plus. Non, pas K.O. non plus. On en revient à ses fondamentaux. Merde, j'étais persuadé que le portail... Attends. Je ne peux pas zoomer. Je vais me retrouver collé à mon... Oui, c'est un bon début, une âge, tu m'étonnes. Je vais me retrouver collé à mon écran pour essayer de voir où est le... Le truc de téléporte. Bon, et bah... Arx Fatalis, aujourd'hui, c'est pas une réussite. Je navrais, il y a des jours avec, des jours sans, aujourd'hui, c'est un jour sans. Je vais m'acharner à me barrer chez les humains et... Quand je vais mettre le grappin sur le Pablo de mes deux, là... Carlo, pardon, je ne sais même plus son prénom. Bon, bah, je maîtrise un sort. Allumer les torches. Ouais ! Il devrait manger quelque chose. Oh, mon perso qui est encore fin. Oui, l'art est très joli. J'aime beaucoup la sculpture. Ah ! Il m'a fait peur. J'ai donné le livre à Gruy. Il a beaucoup aimé. Toi, gentil humain. Toi, amie de Burwaka, maintenant. Hum. Toi, gentil humain. Toi, amie de Burwaka, maintenant. Eh bah, je suis ravi d'être copain avec des trolls. Ça me fait une belle jambe. Là, 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 là. Carlo, où es-tu ? Un jour, je retrouverai Carlo. Et ce que je lui dirai, ce sera pas beau. Un jour, je retrouverai Carlo. Et je lui referai le portrait comme un charlot. Les humains, c'est par là-bas. Le carlot de mai de... Alors, si je lise la carte... Oui, j'ai un gros portail, là. Ah oui, ça se voit les portails. Mince. Oh, là, 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 là. Que mystère. Ce n'est pas sombre du tout. Retour chez les humains, retour chez les humains, je me sens bien, ta galette, toi, toi. Non. Il est où ton chef ? Sauvez-nous gardien. Arrgh ! Arrêtez de me demander de vous sauver. Il est où votre chef de mes deux ? Je dois pousser mes recherches dans la crypte. Pourriez-vous m'ouvrir la porte ? Je vais vous confier une clé de la crypte. Toutefois, faites attention car c'est un endroit très dangereux. Que les dieux vous gardent. J'ai tourné en rond dix mille fois. Je me suis adressé à tous les mauvais mecs et lui, il était... Oh ! Moins qu'il ait un signe distinctif, je sais pas, un gros fagnon, un kakemono, une plume dans... Hein, là où je pense ? Oh ! Nul ! Excusez-moi, je m'énerve. Enfin ! Enfin la crypte de mes deux ! Enfin du nouveau ! Je dis oui ! Eh bah, j'en ai des découvertes à faire. Alors il y aurait un brigand là, ou chasseur de primes qui serait mort là-dedans. Il y a le bouclier que convoite la miss, chef des rebelles. Il y a euh... Je sais plus quoi que je convoite dans la crypte. Ah ! Après tous ces épisodes ! Héreux, le gâteau est mis au four ! Bravo Olive, t'es la meilleure ! Oui, Castagne, j'y crois ! Allez, v'lant la crypte enfin ! Oh ! Du nouveau ! Ah oui ! Ah oui ! Ah ! Je veux des trucs de la moitié ! La dernière fois qu'il y avait une ambiance comme ça, bien sombre, souvenez-vous c'était dans... dans le jeu de la 3DO que j'avais adoré là, le FPS mystérieux... Il mêlait vraiment intelligemment euh... action et réflexion. C'était euh... Vous savez, la tarée là sur l'île canadienne qui se prend pour l'arène d'Egypte. Euh... Merde ! Comment s'appelait le jeu ? Oh ! Je sais plus ! Je suis sûr que les fidèles de ma chaîne, vous vous souvenez ! Le jeu de la 3DO qui était vachement bien là ! Euh... Oh merde ! Je vois le menu, je vois plein d'écrans du jeu et j'ai plus le titre du jeu ! Killing Time ! Bravo Fun Fan ! Merci ! Bien ! Bonne mémoire ! Exactement ! Bien vu Fun Fan ! C'était Killing Time ! J'avais adoré ! Et il y avait une ambiance de crypte comme ça, tout pareil ! Ah ! Le déclassé ! Oh ! Oui c'est la mole qui t'a assassiné Mathias ! C'est quoi ce truc ? Mais hé ! Même dans Diablo ils font pas ça ! C'est horrible ! Fun Fan 1992 ! Non j'ai tapé sur Google FPS de la 3DO ! Hé ! Je comprends pourquoi tu parles comme ça un peu honteux ! Hé ! Je salue ton honnêteté intellectuelle ! Et bravo ! C'est bien la réponse que j'attendais ! Oh ! Il faut allumer le candélabre ! Si j'y arrive ! Oui ! Projetez-les ! Un simple cake à la pomme et cannelle ! T'as une envie ! Donne faim Olive ! Niam ! Il faudrait que j'essaye de faire un cake au jambon comme le faisait mon papa ! Ah bah tiens lui aussi il a faim ! Il n'y a pas de bol ! Il n'y a pas de cake à la pomme ! Alors ! Une pierre tombale ! Alors ! Quoi ? Scud ! La petite baguette ! Scud la petite baguette ! Ok ! Phalan Ormi Planax ! On entend des rats ! On entend des rats ! On entend des rats ! J'allume tout dans la crypte ! Ce soir dans la crypte ! C'est pas soirée disco mais ce sera son et lumière ! Ouais ! Niveau 2 ! Ou pas ! Euh... C'est ici que les inconnus reposent en paix ! Ah ! Ah ! Euh... Attends ! Avec les rats je peux y aller à la petite dague je pense ! Dis donc toi ! Va mourir vilain rat ! Quic ! Quic ! Quic, 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 quic ! Les jalonies me reposent en paix ! Alors ! Fouet le controversé ! Marine le petit ! Un nonneus ! Là c'est vide ! Là c'est un squelette ! Ah oui c'est un énigme ! Oui en effet ! Bracon l'insulaire ! Quoi ? Pompigna la cravache dorée ! Ok ! Original les noms ! J'aime bien les décors ! C'est stylé ! Alors ! Archanta le vampire ! Ah non 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 ! Pas le vampire ! En pitié ! J'ai pas besoin de ça moi ! Je n'ai pas besoin des vampires ! C'est ce qu'il y a de pire ! Hop là ! On est d'accord hein ! J'ai embarqué les... Ouais ! Les 4 côtelettes de rats à cuire plus tard ! Je va me faire un raborg ! Attends ! Non c'est pas quelqu'un qui tient devant moi ! C'est une statue ! Oui on est d'accord ! C'est grand ! C'est quoi ce bijou sur le côté ? C'est un piège ! C'est pas possible ! Mouais ! A mon avis c'est un piège ! Il y a des rats derrière ! Une herse ! Il y a des rats derrière ! Ouais ouais ! Villain rat ! Je te vois ! Pardon ! Euh... Un bol ! Oui ! Visiblement on peut interagir avec le bol ! Pour la quête c'est raté ! Je m'aurai pas donné des pièces ! Ah ! Par contre je peux allumer les lieux ! Tudu 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 ! Alors ! Le protecteur du... Le protecteur du héros repose ici ! Alors allez ! Ça devient énigmatique là ! Oulala ! Le protecteur du héros ! Est-ce qu'à cette distance j'arrive à allumer la lumière ? Je pense pas ! Non ! Non ! Ça aurait été énorme que j'ai une telle portée de puissance ! Et B ! Hop 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 ! Y'a rien à lire sur les pierres d'ombal ? Bizarre ! Cette crypte je m'attendais à la voir plus animée que ça ! Pfff ! Tant ! Tant ! Tant ! Honnêtement ! Tant que j'ai pas besoin du bracelet je vais pas le prendre ! Parce que d'une ce serait hyper éventueux envers les ancêtres ! Et de deux je vais très probablement déclencher un piège si je prends le bracelet ! Je risque d'avoir droit à la malédiction ! Attends je suis descendu par là moi ? Ah non pas du tout ! C'est ici que les inconnus... Ah ! C'est une autre... Oh merde ! Oh la vilaine bête ! Oh ! Y'a une coupe ! Et voilà ! A plus d'araignée ! Quick ! Chez quoi la coupe en or ? Caliche en or ! Oh ! Alors pierre tombale ! Duam la vipère ! Non non ! Tu peux... Piller sans vergogne ! Ah bon ! D'accord ! Chat la double ! Nick le grand ! JM le farceur ! Froze le cavalier ! Quoi ? Faites tête de pont ! Oula ! Sammy le barbu ! Et lui je crois que j'ai pas fait en arrivant ! Bah ! Pourquoi cette pierre tombale est pas comme les autres ? Bah ! Bah ! Oh ! Ça ça veut dire illusion ! Il faut que je fasse la magie de désillusion ! Disciple les illusions et l'invisibilité ! Comment je fais ? Heu... Heu... Drepu ! Alors Drepu c'est le N... D'accord ! Attends ! C'est une illusion ! Drepu ! Mais... J'ai fait Drepu ! Arrête ! Drepu ! Merci ! Viva ! Ahah ! Ça n'a rien changé ! J'ai l'air ridicule ! Ouais ! C'est pas une illusion ! J'ai pas une illusion ! Je peux oser casser ! Ça ne cassera pas comme ça ! Oh ! Il y a un truc derrière ! Attendez ! Ça ne cassera pas comme ça ! Ah ! C'est un crâne ! Oui ! Oh ! Pour un crâne je vais pas... C'est vrai que j'ai des murs à péter souvenez-vous au tout début ! Parce que c'est un passage secret ! Oui ! T'en dis un peu trop là ! Attention Olive ! Bouh ! Mais non c'est pas un passage secret ! Il y a un cadavre derrière ! On sent que tu bouillonnes devant ton écran ! Ah oui j'ai une pioche ! Pourquoi ? Comme ça ? Merci Olive qui tue ! Mais c'est un crâne ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un crâneur moi ? Tiens je le jette ! Il n'y a même plus de respect ! Tu me fais penser d'ailleurs que je n'ai pas fouillé le cadavre au sol ! C'est pas un passage secret ! Il n'y a pas de bouton ! Oh ! Une pierre avec un signe gravé et il y a un pieux ! Qu'est-ce que c'est que... Une pierre avec un signe gravé ? On est presque à croissant de lune ! Mystère ! Ah ! Ouais ! C'est bien ! Je peux piller sans vergogne ? Oh ! J'ai honte ! J'ai honte ! Quand la mêle menthe, j'ai honte ! J'ai honte ! Quand elle descend, je l'attends ! Ne me dis pas que... Attendez ! Là, là, tu m'ouvres des horizons nouveaux, Olive qui tue ! Je... Vais-je devenir profanateur ? J'en ai peur ! Tu veux dire que... Tu veux dire que... Ok ! C'est absolument abject ! Non mais je... Oui bravo ! T'as pêché un... Un huchon ! Mais euh... Ben c'est moche quoi ! Voilà quoi ! Bon bah... C'est officiel ! Je suis devenu profanateur ! Voilà ! Je crois que le roi va plus m'avoir dans ses bonnes grâces ! Lévitation ! Oui ! Là, 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 là... Ouais ! Ben lui il est mort, il est mort ! Euh... Oh ! Bouclier... Épée... Dans un sale état ! Ouais ! Il est mort classique ! Du coup, le calice en or, je l'embarque... Mais j'ai même plus de place ! Ah ! Il y a trop de trucs ! Attends... Euh... Je vais peut-être jeter les eaux... Si j'y parviens... Voilà... Eh ! Merde ! Ils ont parlé de vampires... Et il y a des pieux ! Ça craint ! Je pense que... Et puis c'est tellement gratuit, je veux dire, dans ce genre de zoo, de faire des vrais vampires ! T'es gentil, toi, ou t'es méchant ? Bon... Apparemment, il est gentil, donc je vais pas l'attaquer... Euh... C'était où ? Oui, c'était... Il y avait une certaine symétrie... Bon... Bah... Pillage... Ouais... Sweat de contreverser, là... D'accord... Deux eaux... Là, il y avait une nanos... Là, c'était vide... Bah... Attends, je suis revenu à... Hum... Bizarre... Ah ! Un collier ! Hum... Hum... Ouais... Il y a que des vieux ours... Oh ! Une belle épée ! L'épée de drain de vie d'Enchanta ! Oh ! Drain de vie ! Pas mal ! Pas mal ! Pas mal ! Pas mal ! Euh... Alors... Comment je vais faire mon affaire, moi ? Parce qu'au niveau inventaire, là, ça devient un peu sport... Ah ! Hum... Hum... Voilà ! Je vais utiliser la torche... Hop ! Ça me libère l'espace... Attends. Pourquoi je peux pas mettre l'épée dans mon... Pourquoi elle est sur la longueur et pas sur la hauteur ? C'est débile. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est bizarre de poser une épée sur la longueur. Oulah ! Elle en a des choses, elle. Une épière avec un signe gravé, on dirait une mollaire, le machin. Un instrument de sacrifice et une émeraude. Ah ! Bizarre. Il y a même de la thune sur le côté. Ah ah ! Je suis cupide ! Non, c'est pas grave. C'est pas pour neuf. Par contre, la pierre gravée... Ecoute, je vais manger tout mon poisson. Ça me libère une case d'avoir mangé les deux poissons. Je prends l'autre signe. C'est vrai que les torches vont me servir ici. Je sais plus où est-ce que je suis pas allé. Attends, je suis arrivé par là. Je crois que je suis pas allé là ni là. Ah ! Putain, il m'a fait peur ce con, pardon. Il m'a fait peur cet idiot. Qui c'est qui m'attaque ? Alors, attends, on va voir. Euh... Oui, Rabburger. Rabburger. Je peux encore prendre toutes les côtes de rats. Euh... Là, il n'y a rien. Là, c'était qui ? Jules l'énorme. Eh ben, on va voir s'il était si énorme que ça. Il aura un gros squelette, normalement, non ? Merde, il a un pieux, lui. Je peux cumuler les pieux ou pas ? Non, il a rien sur lui. Attends, est-ce que je peux cumuler les pieux ? Ah oui, je suis en droit de cumuler les pieux dans l'inventaire. Voilà. D'accord. Ok. Là, il y a un éboulé dans la crit. Euh... Je suis pas allé par là, je crois. Les héros et leurs gardiens reposent ici. Ah ! C'est fermé. C'est fermé. Est-ce que j'ai la clé ? Non. Faudra revenir plus tard avec une clé. Oh ! J'ai presque fait me faire peur avec la lumière qui s'est éteinte. Alors, levier cassé, si j'avais un morceau de bois, je pense pas qu'un pieux puisse faire l'affaire, tu sais. Non. Ou l'épée de drain de la miss. Non, ça peut pas faire levier. Merde. Il peut y avoir de rares morceaux de bois du côté des gobelins. Là, vous vous souvenez des premières pierres au début du jeu ? Euh... Tant de mystères. Fallen Orbiplanax... Quoi ? Fallen Orbiplanax ? Mais c'est la tombe dure. Squad, la petite baguette. Attends, j'avais pas réagi la première fois, mais c'est pas n'importe qui. Orbiplanax, c'est le mage qui a été assassiné. C'est le mage qui a été assassiné. Oh ! C'est quoi ce levier ? On est où ? Ah ! Euh... Nachev Man ! On peut pas faire les patounes. Euh... Oui, non mais euh... Attends. Attends, attends, attends. J'ai oublié de le préciser. Au niveau des chapeaux et des... Des patounes. Pour le moment, j'ai rangé. Comme je suis en train de modifier ma config de pièces. Avec la... Les playstations que j'ai délocalisé, que je vais rebrancher. Euh... Je suis pas en état normal. Je suis désolé Nachev Man. C'est une frustration. Je suis conscient. Mais il faut que... Alors attends, là je suis dans le jeu. Je vais pas faire sauter l'image. Mais euh... Je te rajoute 10 000 points tout à l'heure pour te rembourser. Euh... 10 000 à Nachev... Attends, je me le note dans mon mémo sous mon pif. Euh... T'inquiète pas. Je peux te rembourser Nachev. Mais euh... Désolé. Non, non, là je peux pas. Euh... Il faut que je revienne dans des conditions normales. Euh... C'est vrai que j'ai oublié de le dire. Je voulais le dire hier durant les billes. Euh... Plus les intérêts tu m'as dit, canaillou. Mais euh... Non, là tout est rangé. Parce que je les avais apportés avant. Mais je les ai mis ailleurs. Donc euh... Pas de bol. Non, là désolé. Je vais pas pouvoir vous satisfaire. Pour moi il fait franchement... Il fait encore chaud. Là il fait 26 chez moi. Donc euh... Mettre des patounes, chapeaux et je sais pas quoi... Euh... Non. Du coup là... Je veux pas me liquifier. Euh... Alors attendez. Du coup j'ai complètement décroché. J'ai ouvert un levier. 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 Oh ! D'accord ! Si j'ai un morceau de bois je peux passer le truc. Et il y a la tombe de... Orbi... Prout prout planax là. Mon dieu ! Son cadavre doit être entre guillemets frais. Le pauvre. Ah ! Il y a une clé. Ah ! C'est sûrement la clé de son coffre. Je la mets dans mon trousseau. Je peux cum... Oh merde ! J'ai des lags. Oui je peux cumuler les... Ok c'est cool. Euh... Je reviendrai dans la crypte plus tard. Parce qu'il me faudrait un bâton. Alors là ça devient intéressant. J'imagine bien le gage, tenue de ski, bonnet et moufle. Bah on y... Enfin j'ai pas de tenue de ski mais euh... Mais... Mais euh... Non mais ça va vite revenir. Si les températures deviennent normales. Bonjour Benzaiten quand tu vas. Mais d'ailleurs techniquement c'est dommage que je... J'ai pas un truc tu sais pour faire euh... Interrupteur. Vous désactivez rapidement euh... Les... les choix. Pour être sûr qu'il y ait pas de frustration comme les patounes là qui sont plus valables pour le moment. Il faudrait que je puisse mettre en désactiver et puis remettre quand je suis prêt à jouer le jeu. Euh... Je... voilà je sais plus... Oui il y a un bâton. Un bâton, un bâton. Il y en a chez les trolls. Il y en a chez les trolls. Peut-être dans la grande faille. Je vais me téléporter. Alors Benzai comment ça va ? Ouais on va. Ok. Moi je vais très bien merci. Ouais. Non c'est... Dans la moyenne mais sans plus visiblement quand tu dis on va euh... Tu dois encore... Bah t'as eu un remplacement de literie hein. Si j'ai pas de bêtises Benzai. Benzaiten. T'as le... Euh... Tu devais faire remplacer ta literie parce que t'avais perdu en qualité de sommeil. Ce qui est primordial forcément pour se sentir bien dans la journée. Donc j'espère... Pas encore ! Oh ma pauvre ! Oh la 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 la... Ah oui donc c'est de l'art. Du coup c'est un rat qui était vivant. Oh il joue du pipo ! Il jouait du pipo debout ! Tu peux faire en repoussant des points de chaîne dans l'inventaire de récompenses des filles sur Twitch. Un remboursement des points de chaîne dans l'inventaire des récompenses. Faut déjà que j'arrive à avoir un rendez-vous chez le traitant. Ah tu te batailles pour avoir une date Benzaiten et à lui mettre le grappin dessus. Synchroniser ton agenda avec le sien. Ouais bah bon courage avec ça. Merci Christella pour l'info. Remboursement points de chaîne dans l'inventaire des récompenses et défis sur Twitch. Oui ça y est je vois où c'est. Merci Christella. Je le ferai tout à l'heure. Promis. Je le ferai même durant vous savez quoi ? Je le ferai durant le tableau mystère. D'ailleurs j'ai pas du mettre le... J'ai pas du mettre l'heure. J'ai du mettre le contre à rebours à la con. Mais on le fera vers 20h le tableau mystère. Je fais tout de travers. Excusez moi. Mais euh... Il jouait le pipo debout. Je me dis, me dis, me dis vous. Ce jeu je l'aime mais j'ai jamais vraiment avancé dessus. Bah... Disons qu'il a la qualité d'avoir des énigmes pas évidentes. Et... Il faut... Il faut... Il faut... Je le conseille de faire Arc Fatalis en une seule traite. Si vous avez le malheur d'avoir une coupure et de vous détacher du jeu, vous oubliez ce qu'il faut faire. Vous mémorisez plus le dédale que c'est. Parce que c'est quand même un sacré dédale. C'est vachement grand. Et euh... Et voilà quoi. Alors attendez. C'est chez les gobelins que je peux trouver un bâton. Euh... Bâton, 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 bâton. Des bâtons chez les gobelins, il y en a. Euh... Non, ça c'est un pendu. Quelle horreur. Euh... C'est pas un bâton. Bâton, 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 bâton. Il y en a peut-être dans la salle au bout. Oui, 16h, café, ouais. Ouais, je carbure encore au café au lait, je me suis fait une deuxième tasse. Mais bon, c'est parce qu'on est dimanche. Euh... Bâton, bâton. Oh, ça fait bizarre. On vient au tout début. On était prisonnier, là, au tout début du jeu. Euh... Ça, c'était mon voisin de cellule. Et en fait, dans le jeu, on démarre dans la cellule là, derrière les barreaux. On peut y aller. Ouais. Il y a lui, euh... Mort, machin... Où est-ce qu'il y a des bâtons chez les gobelins ? Je sais qu'il y en a. Il y en a deux, trois, hein, mais... Putain, les petits rats me font flipper. Euh... Attends. Si tu peux dire quelque chose concernant Monsieur Funfan. Bah, tu peux... Tu peux lui... Je pense qu'il est réceptif aux messages privés. Si tu veux, euh... Consulter... Enfin, solliciter Funfan, euh... Normalement, Ben Zaiten, tu pourrais, mais euh... Oh ! Mardi, en vocal. Euh... Ah, j'étais peut-être pas là, parce qu'en semaine, en ce moment, je peux être vachement occupé. Donc, j'ai dû louper un épisode, mais euh... Bah, c'est bien que t'aies rigolé avec lui, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Oui, Henry sur Henry. Oui, bah... Non, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Non, l'essentiel, c'est que l'expérience soit positive. Mais... Oui, 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 il a pas... Il peut ne pas avoir sa langue dans sa poche, le Funfanounet, là. Comme j'aime bien effectueusement l'appeler de temps en temps. Ou Canaillou. J'ai envie de dire, c'est presque son deuxième pseudo. Ah, là, 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 là. Euh... Je suis tellement pris dans l'intrigue que je pourrais même pas dire ça fait combien de minutes, combien d'heures que je suis dans... J'ai déjà entendu deux carrions, donc ça fait au moins une grosse heure et demie que je suis dans le Fatalist. Je suis à fond dedans, là. Après, je passe à... Flatout ou à Tezo, ou je sais pas quoi. Enfin, si, je vais essayer le Flatout 1, quand même, une heure ou deux. Ensuite, on fera... On fera peut-être... On va peut-être t'amener sur du Tezo, tiens, c'est pas idiot. Hum... On verra. Pardon. Alors, j'ai une pelle, j'ai... Ah bah, les pieux, je vais les cumuler, puisque j'ai des... J'en ai un, là, en réserve. Est-ce que je peux cumuler les cordes, aussi ? Bah tiens, quand je fais ça, il se passe quoi ? Ah, j'ai récupéré pas mal de trucs. Là, j'ai du vin. Euh... Visibilité, guérison, anti-poison, fioles, peau d'orange. Est-ce que je peux fusionner les deux ? Non, les deux... Ça doit être une énigme dans la crypte, les deux trucs hexagonaux. Là, j'ai de la bouffe. Euh... Je vais peut-être ranger mes côtes de rats. Oh la vache, les rats, j'en ai... J'en ai cinquante morceaux de viande, hein. C'est un truc de ma boule. Ah bah, j'ai ma pâte à tarte crue. Euh... Je vais prendre une pomme. Je vais en faire une tarte aux pommes, un peu comme un livre qui tue en vrai. Et je vais... Euh... Ouais, je vais peut-être faire du Zelda Scroll vers 18h. Je sais pas... 18h, 19h. Je sais pas. J'ai mes hypothèses. Ou alors, ce que je vais faire, c'est que je continue encore une heure Arx Fatalis. De 17h à 20h environ. Pendant 3h, je vais découvrir Flat Hat 1. On fait le tableau mystère à 20h. Je me sens en forme. Euh... Et on fait une soirée The Elder Scroll, peut-être. Mais pas trop longue. Du charge-marête vers 22h. Parce qu'il faut pas que je me décale par rapport à la semaine suivante. Et ça me permettra un peu d'interagir avec toi, Nash. Parce que tu vas faire ton Zelda. Euh... J'avais dit bonjour plus tôt, mais tu n'as pas dû le voir Benzaiten. Ah ! Euh... Tatatatatata... Oui, ah oui. Euh... Tatatatati... Tatatatatou. Hum hum. Euh... Alors, attends. Ah mais non, mais j'ai plus de place dans l'inventaire. Oh ! Je cumule tellement de trucs dans l'inventaire que j'ai... Ah si, non, j'ai une place là, j'ai rien dit. Eh mais attends, mais j'avais déjà des tartes toutes faites. Tartes aux pommes. Mais oui, j'en avais shippé au... Voilà, tarte aux pommes crues. Quand il y aura un incendie, j'allais dire. Quand il y en aura un feu à cuire, je ferai cuire ma tarte aux pommes. Mais c'est vrai, j'en ai là aussi. Quand il y aura un incendie, je ferai cuire ma tarte aux pommes. Mon dieu, ça pourrait être une citation, tiens. Le sage demande un ban immédiat de moi. Mais non, Benzaiten. C'est un problème. On te garde, on te garde. On t'aime bien. On va pas te bannir, va. Euh... Protection contre la magie. Eh ben, faut que je mette ça, moi, en deuxième anneau là. Celui de Darkar. J'ai l'Arnaud par le... La puissance de l'anneau de Darkar. Ouais. Protection contre la magie. CA moins 20%. C'est quoi CA ? CA, CA. Classe d'armure peut-être ? Non, je sais pas. Enfin, j'ai encore plein de malus, mais bon. Oubliez l'olive, c'est criminel. C'est vrai, c'est pas joli joli. Mais ça vaut pas un ban. Je vais peut-être poser quelques lames dans les tonneaux, là. Parce que... Les calices en or. J'espère que c'est pas un truc de mécanisme. Parce que si c'est juste du fric, je le revends, mais... Comme je suis dans la crypte, j'ai peur de faire des bêtises. Attends, dans le tonneau, je vais mettre les bijoux de valeur ou pas. Parce que je sais plus si j'ai de la place. Attends, un anneau de sort. Un anneau de régénération. Hé ! C'est plutôt un anneau de régénération que je devrais mettre. Maudit de la souffrance. Oui, c'est un anneau qui fait bobo. Régénération... Pourquoi il y a un anneau de magie, mon anneau de régénération ? Là, j'en ai un sur deux qui est pété. Magie plus douce. Un anneau non identifié. Woh... Attendez... Visibilité... Les pieux, les prout-prout, les machins... Les choses... Un pince, celui des rebelles... Les rebelles! Les rebelles! J'ai les rebelles! Ah mon Dieu! Je ne sais plus! Je suis perdu! Poil au U! Mais perdu dans mon inventaire! Je suis perdu! Poil au U! Euh... Pfff! Honnêtement, je ne sais même plus! Comment vais-je faire? Oh! Laver la fer! Euh... Je vais partir en vieille chanson française! Euh... Je vais ranger de la moyenne parce que ça me prend vraiment trop de place! Ça me prend vraiment trop de place! Hum... Attendez! Je vais vous lire dans le chat! Je vois que ça bouge! Mais en même temps, je suis en pleine réflexion! Excusez-moi! Excusez-moi! Excusez-moi du peu! Dali-loulouloulou! Oh! Est-ce que je vais chez les humains vendre mon butin? Pfff! Je pourrais! Ça, ça va être ma... Ma dague de secours, là! Ouais! Je vais peut-être même la... La garder là! Enfin, mon... Kifi bourréco! On s'en moque! Euh... Les pieux! Les pieux! Je vais les ranger là! L'autre avec son cadeau... Euh... Troll... Pout! Pout! Ouais! Amelette des trolls! Euh... Excuse-moi! Mais ceux qui m'étaient hostiles, je les ai bien explosés! Euh... Ouais! Je devrais être peinard! L'épée de drain de vie a l'air pas mal! Attends! Oh! Attends! Je comprends pas! Le jeu a l'air de me dire j'ai pas le droit de l'utiliser! À croire que... Ah... Oh merde! Ça rame! Oh la vache! À croire que c'est une clé... C'est pas une vraie arme! C'est peut-être une... Elle est sur quelle plateforme cette série? Oulah! J'ai décroché là! Vous parlez de trucs! Euh... Ça va! J'ai découvert Pretcher ce matin! Elle est vraiment étrange cette série! Je dirais même plus dérangeante! Zzzzzzzz... Zzzzzz... Netflix... Euh... D'accord... Ah... Alors je suis un culte hein! Je suis pas sérieux! Oui je voulais un bâton moi! En mode de Nura! Un bâton! Pourquoi ça rame? J'ai ArcSatellis qui se met à ramer! C'est bizarre! Jamais il rame que lors des cinématiques! Pas normal! Oh! Il me faut un bâton à la CON! Rien que pour le... Ouais! Peut-être en contrebas! Euh... Je me torche là! Parce que... Il y a bien un bâton quelque part dans ce... Coutoir! Ouais! Je vois bien que c'est un crâne! Mais... Enfin... Je vais voir que je dessine le brâton! Euh... C'est malheureux de se dire que ce soit délabré du côté de... Alors attends! Il y en a des trucs! Ah bah là je pourrais faire cuire ma tarte par exemple! Je pourrais faire cuire ma tarte! Entre autres choses! Vas-y voir que je la cuise! Oh! Elle enfle la vue d'oeil! Regardez-moi ça! Oh! Oh! C'est prêt! Elle est toute chaude! Toute délicieuse! Parfumée! Croustillante! Tout ce que vous voulez! Que du bonheur! Là j'ai un prout-prout! J'ai même un poisson! Attends! Sérieux? Je peux même faire cuire le poisson frais! Trop bien! Non mais c'est un bâton que je veux! C'est la misère quand même! Un bâton de misère! Et je les retrouve pas! Pour réparer le levier! Là il y a du bois! Je peux pas prendre un morceau d'échelle pétée! C'est quand même idiot! Pour parler poliment! Là il y a le mur qui a jamais vous pété! Attends! Attends! Je lui ai l'air en pleine force! Pleine puissance! Ca me cassera pas comme ça! Trop solide pour moi! Ah 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 ah! Je n'y arrive pas! C'est un bâton ça non? Ah merde j'y ai cru! C'est pas un bâton ça? Ah non c'est un morceau de rocher! Oh non d'accord! Je conçois! J'accepte! Incroyable! Incroyable! Gère dans les vieilles mines naines en quête d'un bâton! Mais primordial quoi! Le truc qui va me permettre de réparer un levier! Comme quoi dans Arc Satellis il y a rien qui se jette! Et rien n'est à laisser au hasard! Merde! J'étais persuadé qu'il y avait des bâtons par ici! Hé! Mais j'ai une pioche! Attends! Je peux peut-être faire le même raisonnement qu'avec la... Attends voir! On est où là? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah! J'ai eu peur! Ma torche qui s'est éteinte! J'ai flippé tout seul comme un nigo! Bloc de pierre, pierre, pierre... Ouais mais y'a rien d'autre au niveau des pierres! On est d'accord! Y'a des petits cailloux! Chibidibidou! Mais les cailloux ils cachent rien! Y'a là que mon dédain! Euh... Tout ça pour ça! Mais pourquoi l'endroit a été condamné? Y'aurait quelque chose à cacher! Normalement là je devrais exalter de joie! En me disant... Ouah j'ai découvert un secret! Un objet bonus! Mais là c'est... Y'a des pierres et c'est tout! C'est nul! Excusez-moi mais... Je suis déception! Y'a rien au-dessus! Y'a... Je comprends pas! C'est... C'était juste un mur... Cache-misère! Rien de plus! Je... Non bah non on peut rien faire! Puisque... Quand on lit la carte ça mène ailleurs! oh je suis je suis déception là je m'attendais à une belle surprise et non bah merde alors si l'autre mur je me souviens où il est c'est pareil c'est triste et j'ai toujours pas de bâton non mais dur quoi oh la cruauté de ce jeu attends j'étais en train de repenser à oui nashaveman du coup parce que pardon je sais plus si t'es devant ton ordinateur nashaveman mais ça te ferait peut-être plaisir que je joue à tes os maintenant en fait puisque tu vas jouer à à zelda sur ton ta chaîne sur kit tout à l'heure je vais peut-être intervertir le fait de faire du tezo maintenant et puis du du flat out 1 ce soir bah comme tu comme tu le sens dis le moi nash si si t'as envie ou pas envie fais comme tu préfères écoute je crois qu'on va passer sur tes os et puis tiens j'ai encore gagné une corde là mais là je suis frustré parce que d'une j'ai pété le mur à la pioche et le truc ne cachait rien donc récompense je l'ai dans l'os et je m'attendais à vite retrouver un un morceau de bois ici et pas du tout je me rends compte que c'est une quête difficile les nobles à à honorer j'en reviens pas j'en reviens pas j'en reviens pas tu es d'une poésie Benzaiten wouuuu tatata tatata lui aux liens n'a plus rien pfiht bon ba je J'ai eu un moment frisson avec la première partie de la crypte, mais alors je ne me voyais pas galérer en plus pour un morceau de bois en fait. Ah, soupir. Attends, sainez-nous ça ? Je ne sais même plus. C'est quoi ça ? Ah, c'est un crâne. Oui, bon café, Nachefman. Ouais, ouais. Je n'ai pas tardé à lancer tes os et puis si tu as la gentillesse de m'accompagner, ça m'arrange bien. Là, on doit être en fait face au roi des trolls là-haut. Des gobelins, pardon. Je confonds toujours des trolls et des gobelins. Bah merde alors. Ah, je... Je ne me voyais pas sortir d'ici en situation d'échec. Bah merde. Où est-ce que j'ai laissé un vulgaire bâton au sol ? C'est quand même dingue que je sois en galère à trouver l'objet. Merde, hum. Qu'est-ce que je viens de faire, moi ? J'ai oublié de monter sur la plateforme. Bah merde alors. Bah ! Oh, j'étais mal dessus. Oh là là, je suis bien dessus. Allez, go. Là, il y avait quoi ? C'était... C'était, on peut le dire, en 3A. Ouais, non, là, il n'y avait rien. Pierre, crâne. Oh, bah merde alors. Ouais, le premier champion gobelin, on s'est mis à 2 pour le pataté. Oh, j'étais persuadé que j'allais revenir avec un bâton en main, moi. L'autre endroit où il y a un coup de pioche à mettre, là, où il y a un mur, un agglot à péter, c'est là où il y avait la cave aux araignées, là. Merde, c'est pas par là. Con, je suis en train de me fourvoyer. C'est par là. Attendez, j'ai un dernier coup de pioche à mettre et puis on passe à Tezo. Parce que là, là, je suis déterminé à péter l'autre mur d'agglot que je peux me faire à la pioche. Moi aussi, je bois mon restant de café. Alors, c'est quelque part par ici. Quelque part par ici, je sais plus où, il y a un foutu mur en agglot. Il y a un mur en agglot quelque part. Je sais plus où il est. Là, on pourrait croire qu'on pourrait gagner un niveau. Mais nous, tiens, il y a une rayon en bas, je crois que je les avais toutes tuées. Bizarre. Euh... Un moment, il y a un mur en agglot... Il n'a pas beau... Je l'avais fouillé le cadavre ou pas ? Oui, l'inverse m'aurait surpris, mais... Mais merde, je tourne en rond, moi. Oh, tant pis, je vais sauter dans le trou. Aïe, je me suis blessé, évidemment. Euh... Le cadavre, machin... Alors, attends, j'avais vu une araignée, je crois. Oui, elle est là. Allez, villain bête, va mourir. Merci. Mon élément empoisonné, mon élément. Euh... Merde, moi. Voilà ! Un petit coup de pioche. C'est moche. Alors, ça met nous... Tiens, il y a un mort par ici. Il y a Nonos. Ah-ha ! Quel est ce corridor inco... Eh ben, voilà ! On y croit. Je vais y arriver. Merci. Ouais ! Je l'ai trouvé, mon portail de mes deux. D'accord ! Magnifique ! Alors, attends, j'ai quoi sur moi ? Eh ben, je vais aller chez les humains vendre mon... Mon prout-prout. Merci pour les GG. Eh, t'aurais été là hier soir, Benzaï Ted. Enfin, tu peux regarder les rediffusions. Euh... J'étais déchaîné. Il y a eu au moins un clip, mais il y en aura d'autres à faire. Je regarderai. On a fait Tricky Tower à 3. On a... Donc, Tricky Tower, c'est un jeu de Tetris, mais... Amélioré, si tu veux. C'est du Tetris en multijoueur avec des magiciens. Donc, on peut se faire des coups vaches ou se donner des bonus. Magie noire, magie blanche. Tu regardes Tricky Tower que j'ai fait hier avec les copains. Pendant 3 heures, c'est la folie. Si tu veux passer un bon moment de te vider la tête, franchement, Benzaï Ted, je te recommande l'ardif d'hier soir. Ah là 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 là. Et puis, moi, j'étais complètement rincé. C'était... Wouah ! Oui, j'ai cru un instant que le jeu allait me dire que tu es bloqué, tu ne passes pas. Voilà. Donc, je vais sauvegarder là. On va faire du Tezo. Comme ça, à ma reprise, le prochain épisode, je vends mes... hein, mes trucs pillés dans la crypte. Euh... reprise. On verra ça le week-end prochain. Et un foutu morceau de bois, ça me bouffe. Ça me bouffe. Ça ferait l'occasion de réparer le levier de mes deux, là, dans la crypte, et je vais pouvoir avancer. C'est quand même fou, quand même. Oui, j'ai joué deux heures à... Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021